et ben salut les amis aujourd'hui nouvelle petite vidéo revue matos alors aujourd'hui on va parler on va parler du châssis mdt lss gène 2 on verra pourquoi gène 2 tout à l'heure en fait c'était pas le gène 2 que je voulais présenter mais bon c'est ça s'est passé comme ça voilà du coup je viens de recevoir le châssis le facteur est passé hier une demi heure et puis comme vous me connaissez dès que quelque chose arrive et je crois qu'on est tous un peu pareil de ce côté là voilà voilà donc j'étais en train de faire des trucs et du coup j'ai tout laissé tomber pour faire l'unboxing de ce châssis et puis surtout le montage voilà donc du coup voilà j'en profite je le fais tout de suite et et puis voilà alors pourquoi je je parle du châssis mdt lss gène 2 tout simplement parce que ben à la base j'avais commandé le châssis première génération donc le lss mais je l'avais commandé en version donc fde c'est pour ça que j'avais déjà commandé sur aliexpress tout ce qui était crosse type mk à tipa r15 j'avais déjà commandé la poignée pistolet de la même couleur voilà donc couleur fde et du coup j'ai commandé aussi je voulais commander le châssis donc châssis première génération couleur de la même couleur et le truc c'est que en fait le châssis était plus dispo était dispo en noir mais belle surprise pour le prix d'un châssis première génération j'ai eu en noir le châssis deuxième génération donc du coup bon bah pas si mal que ça de l'opération donc je vais pas je vais pas aller pleurer je me retrouve avec un châssis deuxième génération par rapport à ce que j'avais commandé même si c'est pas dans la bonne couleur alors une différence notable avec le première génération ça se trouve surtout au niveau du fût donc là vous voyez qu'en fait le fût est droit de chaque côté alors que le première génération il est légèrement de biais et puis la structure est quand même un peu plus souple là on sent quand même que au niveau du de la deuxième génération ils ont fait quelque chose de quand même assez rigide voilà alors après au niveau des autres modifications je sais pas je sais pas ce qu'ils ont modifié de plus là je sais pas ce qu'à quoi sert ce petit ce petit tord là ce petit joint torique j'imagine pourquoi ça soit un montage un peu souple je sais pas donc voilà le châssis mdt alors bon je vais pas faire le montage je veux faire montage hors champ parce que sinon la vidéo serait serait trop longue d'autant plus qu'il n'y a rien d'exceptionnel à monter ça puisque en fait c'est comme du comme du lego quoi vous enlevez les vis ou remettez la mécanique en place pour serrer les vis et normalement tout doit bien se passer voilà donc il n'y a pas de problème donc ce qu'on fera je vais faire le montage hors caméra là ici on a la axis je faire le montage hors caméra et puis après ben on verra je reviendrai pour détailler un petit peu le châssis ce que j'en pense si j'ai eu des difficultés à monter quelque chose je vous le dirai voilà alors à savoir pour la petite histoire c'est que tous ces accessoires ici que ce soit la crosse la poignée le tube alu avec le système anti choc enfin anti recul le système de ressort tout ça j'ai acheté ça sur aliexpress ça m'a ça m'a coûté vraiment pas cher je crois que l'ensemble j'en ai eu pour moins de 30 euros ça et on reviendra un peu sur cette cette crosse là qui est un look like de fab défense et ben c'est pas tant un look like que ça on verra pourquoi tout à l'heure j'ai eu quand même une petite surprise quand j'avais commandé ça sur aliexpress bon d'après la photo j'ai dit ouais c'est quelque chose qui ressemble ben on verra tout à l'heure que ça y ressemble pas tant que ça enfin pas tant que ça ça y ressemble beaucoup même et j'ai je vais y mettre une hypothèse voilà donc du coup on en parlera tout à l'heure voilà allez qu'est ce que on va faire oui j'ai ça aussi à monter pareil donc ça c'est une rallonge de levier pour le verrou de culasse voilà donc bon là il va falloir que je fasse un petit peu de d'usinage à la main avec un petit filetage voilà pour monter ça à la place alors ça ça m'a coûté dix balles moins de dix balles je crois livré chez moi sur aliexpress voilà donc c'est en aluminium c'est sympa c'est c'est bien fini donc ça ira très très bien sur ce verrou de sur ce verrou de culasse voilà ok allez du coup on a fait un peu le tour de tout ce que j'allais monter donc maintenant je vais faire ça hors caméra et puis après une fois que toute la mécanique est montée à ce moment là on revient et puis on fait un débriefing du montage et puis je vous donnerai mes premières impressions sur sur ce que vaut ce châssis mdt lss gène 2 au départ quand j'avais présenté la carabine j'avais dit que la crosse était très très bien enfin la crosse la crosse d'origine me convenait très bien et puis ben c'est vrai que elle est pas si mal que ça mais je la trouve quand même un petit peu souple et un peu légère donc j'aurais pu alourdir la crosse avec en résinant à l'intérieur enfin avec toutes les techniques qui vont bien pour alors dire une crosse d'origine c'est pas le problème et puis du coup toute façon dans dans mon idée de départ quand j'ai commencé à construire c'est enfin construire cette carabine à équiper cette carabine pour la construire on va dire à l'équiper déjà d'emblée je voulais j'étais parti sur sur un châssis mdt voilà parce que bon déjà voilà sur le 338 la poids j'ai un j'ai du mdt d'origine et j'aime bien bon c'est après c'est le côté un peu tactical de la carabine il ya un côté esthétique aussi faut pas le dénier quoi alors est ce que ça apporte un plus sûrement par rapport à une crosse d'origine ça apporte sûrement plus de rigidité donc bon qui dit plus de rigidité on va dire que dans l'ensemble c'est censé améliorer la précision bon moi c'est surtout une question d'esthétisme parce que j'aime bien le look tactical voilà c'est tout simplement c'est juste une question de goût personnel voilà ok allez je vais aller monter tout ça et puis on revient sur la table de la terrasse tout à l'heure ok alors avant de démonter toute la mécanique sur la carabine d'origine avec la creuse d'origine ce que j'ai voulu faire c'est la peser alors je la pèse là tel qu'elle est en ordre en ordre on va dire en ordre de combat ouais pourquoi pas on va dire en ordre en ordre de marche en ordre de combat donc avec le séancieux le bip monté la lunette le verrou de culasse complet voilà du coup pour que je la pèse en fait pour savoir quelle différence de poids ça va me faire avec le châssis mdt complet donc là on note que l'ensemble pèse 4 kg 833 on va dire 4,8 kg allez on verra tout à l'heure une fois que tout sera monté à combien on se trouve si on a augmenté le poids ou si c'est à peu près pareil voilà à tout à l'heure bon on fait un petit point une petite étape un petit point intermédiaire donc voilà le plus gros du du châssis est monté donc j'ai monté là le tube la crosse type r15 la poignée donc il reste plus qu'à monter la mécanique là j'ai rajouté un petit rail picatinny avec un système de fixation et blocs je l'avais pas mis dans la présentation j'ai oublié donc voilà les amis donc on va plus il n'y a plus qu'à monter la mécanique et puis après on s'occupera donc de la rallonge du levier de verrou de culasse à la fin et puis on pèsera tout ça et puis on en reparle allez à tout à l'heure ok donc voilà c'est la mécanique et monter sur ce nouveau châssis bon bah alors franchement au niveau du montage c'est super simple il n'y a franchement rien de compliqué pour tout monter allez en prenant vraiment en prenant son temps en mettant un peu de l'octite sur les vis là où il faut quand il faut il faut aller à tôt cassé il faut au moins d'une heure voilà donc c'est hyper simple voilà allez on va peser l'ensemble pour voir la différence de poids avec la crosse d'origine on va voir ce que on a gagné ou si c'est on est un peu plus lourd on va le voir tout de suite il me restera à monter le la rallonge le du verrou de du levier de de culasse ça ça par contre ça va me prendre un petit peu plus de temps puisqu'il va falloir que je fasse un peu d'usinage à la barbare mais bon je suis pas inquiet ça va bien se passer voilà allez on va peser tout ça ok alors là j'ai été obligé d'enlever donc le silencieux le rds et le bipied parce que sinon j'ai dépassé le poids maximal de ma balance qui est de 5 kg donc lors on est à 4 kg 860 donc 4 kg 860 sans le silencieux et le bipied donc maintenant je vais peser le silencieux et le bipied séparément et puis on va rajouter voilà alors le bipied avec le silencieux on est presque à 1 kg on à 858 et on va en dire à 900 donc là on est quand même quasiment entre 4,7 kg et 4,8 kg du coup puisqu'on rajoute quasiment 1 kg donc bon par rapport à tout à l'heure on a un peu à l'ordi la machine bon on à l'ordi à peu près d'un kilo un peu plus d'un kilo quoi voilà j'ai pas j'ai pas tout noté donc je sais pas de je me rappelle plus à combien on était tout à l'heure la carabine avec sa crosse d'origine 4,3 kg il me semble donc là maintenant on arrive quasiment 5,7 kg ouais donc on a rajouté aller 1,5 kg grosso merdo quoi à la louche je calcule pas bon alors c'est vrai que maintenant la carabine est un peu plus lourde bon ben c'est pas tant pis c'est comme ça je voulais une carabine assez légère bon après voilà et tout équipé une machine à 5,6 kg 5,7 kg voilà ça reste super raisonnable voilà allez on va monter la rallonge du levier d'armement et puis après on fera le débrief complet et on est parti on va usiner à la barbare le levier du verrou de culasse donc de quoi j'ai besoin alors j'ai besoin d'une meuleuse d'angle avec un disque à flapper voilà en gros grand histoire de pas de pas passer deux heures à enlever la matière j'ai besoin d'un jeu de tarot et filière alors ça c'est du truc acheté à 15 20 balles à bricot truc mûche voilà alors le truc c'est que lorsque j'ai reçu le la rallonge on va dire le filetage qui était à l'intérieur n'était pas au pas métrique ça doit être du pas américain je suppose j'ai pas vérifié d'ailleurs non mais c'était sûrement pas du pas métrique donc du coup j'ai repassé un coup de tarot en m8 histoire d'avoir du métrique et puis parce que j'ai les filières qui correspond à du m8 voilà donc du coup ça sera tout en m8 j'ai vérifié ça avec un boulon standard m8 voilà donc là ça va très bien ça se visse très très bien de toute façon l'ajustement des filetages et pas non plus pas bien que ça soit au centième de toute façon vu qu'une fois qu'on va le monter définitivement on va fixer tout ça avec la avec de la la pâte hypoxie et donc du coup ça prendra directement filet dans filet et après ça sera donc fixé ad vitam aeternam voilà ok allez donc je vais protéger mon verrou de culasse avec le chiffon et puis avec le disque à flapper je vais approcher au maximum la dimension du 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 levier aux alentours de 8 pour pouvoir après passer un coup de filière et et puis après on fixera tout ça définitivement et ça devrait pas trop mal fonctionner allez je suis parti et puis on se voit après quand bas quand c'est quasiment fini voilà on va faire un petit point intermédiaire donc là vous voyez que j'ai un peu diminué le diamètre donc de la boule avec le avec la meuleuse 215 je me suis gardé un peu de la marge là je vais aller finir ça gentiment avec une lime dans l'étau pour essayer de faire quelque chose de rond au maximum et puis au bon diamètre ajusté au bon diamètre pour pouvoir visser là la rallonge allez à tout à l'heure bon ben voilà je vais faire un peu la mise au point si l'autofocus autofocus on veut bien autofocus voilà impeccable bon ben voilà ça fait j'ai quelque chose qui fait 8 mm à la louche à quelques dixièmes près qui est à peu près rond donc là je vais pouvoir aller passer un coup de filière pour pour ben pour filer ça voilà allez à tout de suite bon ben voilà ça y est j'ai passé la filière donc maintenant je me retrouve avec un pas de vis m8 du même pas que le la rallonge voilà du coup j'ai plus qu'à la visser et voilà il fait bon là évidemment j'ai pas encore mis un petit coup de bombe de peinture je vais améliorer un peu de tout ça et puis voilà je mettrai un peu de petit poxy pour fixer tout ça définitivement et puis voilà le travail est fait voilà allez on se voit tout à l'heure pour le débriefing complet bon ben voilà j'ai fait le montage définitif avec un petit coup de bombe de peinture histoire de remettre un petit peu plus propre l'ensemble voilà voilà j'attends que la peinture sèche et que la pâte hypoxie sèche et puis après on montra tout ça sur la carabine et on fera le débriefing total à la terre voilà les amis c'est le montage est fini donc là j'ai fini de monter le la rallonge du levier de verrou de culasse voilà c'est parfait donc avec cette rallonge la prise en main est beaucoup plus simple et moins d'efforts évidemment pour verrouiller déverrouiller bon alors la culasse en elle même bon on n'est pas sûr du tika vous vous en doutez bien une savage axis à ce prix là au niveau fluidité c'est pas c'est pas du tika on est d'accord bon avec le temps tout va se mettre en place gentiment bon voilà ça accroche un peu encore mais bon c'est normal quoi mais bon c'est pas mal c'est pas mal on est pas mal voilà donc du coup voilà elle est finie de monter comme je la voulais alors en arrière-plan j'ai mis sa grande soeur en 338 la peau à magnum et ben voilà elles sont quasiment pas jumelles mais presque elles sont elles sont pas mal comme ça voilà moi j'aime bien alors je voulais revenir sur le comment s'appelle la crosse style air 15 que j'ai acheté sur aliexpress et là vous voyez que à l'arrière de la crosse donc au niveau du talon de crosse et ben en fait j'ai monté le bipode arrière de chez fob défense qui va sur la 338 voilà si c'est pas beau ça tic voilà magnifique et en fait du coup et ben c'est un complètement interchangeable donc là je vais rentrer hop 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 Alors que sur le matériel Aliexpress, il n'y a rien du tout, il n'y a aucune marque. Alors, je me doute d'une chose, c'est qu'en fait, comme grand nombre de constructeurs, à mon avis, Fab Défense fait fabriquer ses articles en Chine. Voilà, et lorsque, ben, il y a soit de la surproduction ou des choses qui ne passent pas au contrôle qualité, voilà, donc c'est vendu sous licence chinoise, on va dire. Mais c'est complètement interchangeable, voilà, c'est exactement les deux mêmes crosses. Voilà, donc la petite affaire. Donc là, je vais la remettre sur la Fab Défense d'origine du 338. Voilà, et voilà, elle n'est pas belle la vie. Donc, c'était juste pour la petite histoire, donc, finalement, au niveau qualité, bon, ben, on dit souvent que le chinois, ça reste du chinois, ben, bon, ben, c'est pas tout le temps vrai, donc là, on a quelque chose qui est pas trop mal, qui s'attapte bien et qui fait très très bien le job. Quand je pense que ça, j'ai dû le payer 14 ou 15 balles livrées chez moi, bon, ben, voilà, quoi, que dire de plus ? On va se faire bouffer, c'est sûr, voilà, bon, ben, écoutez, c'est fini pour cette vidéo, donc, le montage complet, donc, voilà, la 308 Axis Savage montée au final, voilà. Allez, il n'y aura plus qu'à la tester, alors, je vais descendre le 26 août, là, je descends entre Bergerac et Toulouse pour faire un peu, un peu plus que 100 mètres, on va dire, bon, vous verrez, je vous ferai une petite vidéo là-dessus, ça sera la surprise, et, et puis, voilà. Et bien, sur ce, je vous dis à plus, et puis, comme je dis toujours, santé, prospérité, à plus.